Pour les enfants, Pâques est synonyme de gourmandise et de chocolat à ne plus en finir. Alors que pour les adultes, c'est la pluralité des possibilités décoratives qui enthousiasment le plus. Si en cette période de l'année, trouver des éléments décoratifs de Pâques un peu partout est très facile, les réaliser vous-même à la maison est également une excellente option. De quoi faire participer toute la famille et garder de beaux souvenirs personnalisés, à petit prix. Voici des astuces de bricolage faciles à réaliser par tous. Comment colorer des œufs de Pâques ? Qui dit Pâques dit bien sûr des œufs tout frais et tout colorés. Ce DIY est relativement simple et exige très peu de matériel. Vous aurez uniquement besoin d'autant d'œufs que vous le souhaitez, de la coloration alimentaire et de vinaigre blanc. Voici comment procéder. Dans un bocal en verre, mélangez trois gouttes de coloration alimentaire de la couleur de votre choix, et une cuillère de vinaigre blanc. Ajoutez de l'eau jusqu'à ce que le mélange atteigne la moitié du bocal. Déposez délicatement la coquille d'œufs, préalablement vidée, à l'intérieur du pot. Laissez reposer pendant environ deux minutes si vous souhaitez une couleur assez claire, et plutôt cinq minutes pour une teinte plus foncée. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile végétale si vous souhaitez avoir un effet marbré. Une fois le temps écoulé, retirez et laissez sécher. Astuce. Si vous souhaitez faire participer les enfants, vous avez aussi la possibilité de teindre vos œufs de Pâques à l'aide de composants totalement naturels. Vous pouvez remplacer le colorant par du jus d'aronia pour obtenir une couleur aubergine, du chou rouge pour du bleu, des racines de garance en morceaux pour une teinte rouille, du curcuma pour une couleur jaune ou encore du jus de betterave pour avoir des œufs de Pâques rau. Comment décorer des œufs de Pâques ? Une fois que vous aurez teinté vos œufs, il reste encore plusieurs possibilités pour mieux les personnaliser. Voici les activités les plus faciles et ludiques à réaliser pour inviter les enfants aux traditions pascales. Collez des autocollants aux motifs de Pâques. Vous pouvez d'ailleurs coller ces autocollants avant même de teindre les œufs pour avoir un résultat encore plus artistique. Collez des pois qu'il sera ensuite facile de façonner pour créer des petits visages sur vos œufs de Pâques. Utilisez de la craie blanche pour dessiner délicatement sur les coquilles d'œufs. Dessinez des motifs à l'aide d'aiguilles à tricoter. Sopoudrez les œufs de Pâques de paillettes pour un résultat pétillant. Recouvrir les œufs d'huile végétale pour les rendre encore plus brillants. Enroulez des bouts de tissu ou de ruban autour des œufs. Décorez un bocal de Pâques. Idée 1. Un bocal de Pâques nature. Vous avez un vieux bocal de confiture qui ne vous sert plus? Voici une idée de décoration récup qui ne vous coûtera pas cher. Dans un bocal en verre, insérez des brindilles sèches et quelques œufs de Pâques que vous aurez préalablement teintés et décorés. Avec quelques personnages de ferme comme des lapins ou des petits poussins, le rendu sera encore meilleur. N'oubliez pas de terminer avec un joli morceau de ficelle ou de broderie pour le côté chaleureux. Idée 2. Un bocal déguisé en lapin de Pâques. Autre option, celle de créer des personnages à l'aide de vos bocaux. Commencez d'abord par les teinter à l'aide de peinture. Avec du papier épais, vous pourrez découper les oreilles et créer des yeux, alors qu'avec un petit pompon, vous aurez un nez tout mignon de petit lapin. Plus les bocaux seront nombreux et de tailles différentes, plus la décoration sera réussie. Idée 3. Un bocal plein de gourmandis. Et pourquoi pas un bocal gourmand ? Toujours dans un vieux bocal, vous pouvez placer des bonbons et des friandises colorées, ou encore des chocolats sous forme d'animaux. Utilisez ensuite de jolis rubans assortis pour finaliser. Montez un arbre de Pâques. Autre idée de décoration récup que vous pourrez réaliser à l'aide de branches ramassées dans le jardin. Dans un pot de fleurs que vous aurez préalablement rempli de terre, plantez vos branches de sorte à avoir une sorte de petit arbre. Il suffit ensuite de coller des rubans ou des fils sur vos jolis oeufs de Pâques et de les accrocher un peu partout sur les branches. L'astuce, c'est d'harmoniser les couleurs de vos oeufs avec votre peau ou vase pour avoir un rendu bien épuré. Aussi, n'hésitez pas à associer vos oeufs avec de belles fleurs de printemps comme des tulipes ou jonquilles pour fêter le retour de la saison. Vous avez peur de casser tous vos oeufs ? Faites appel à la créativité des enfants et demandez-leur de fabriquer des oeufs à l'aide de céramique ou de papier carton. Pour mieux les mettre en valeur, il est également possible de peindre les branches de votre arbre de Pâques. Installez des guirlandes de lapins. Vous trouverez plusieurs gabarits de lapins en ligne, qu'il va falloir imprimer sur différents papiers décoratifs. Découpez-les ensuite et perforez au niveau des oreilles pour pouvoir insérer un bout de ficelle ou un fil de toile en jute. Vous pouvez utiliser des petites boules de coton pour servir de queue à vos lapins. Pour plus de charme, utilisez différents motifs de papier et ne laissez pas beaucoup d'espace entre chaque petit lapin. À accrocher au-dessus de la cheminée ou sur la porte d'un enfant, cette guirlande vous mettra vite dans l'ambiance de Pâques. Garnir des paniers de Pâques. Pour ramasser les oeufs cachés dans le jardin ou pour exposer fièrement votre récolte dans le salon, le panier de Pâques est un must. Et l'avantage c'est qu'il peut être créé de plusieurs façons. Idée 1. Transformer un seau en poussin de Pâques. Un seau métallique, un peu de peinture acrylique jaune et du papier cartonné suffiront à créer un joli panier de Pâques en forme de poussin pour les plus jeunes. Une fois que vous aurez peint le seau, utilisez du papier cartonné jaune pour fabriquer les ailes et la queue du poussin. Du papier orange servira quant à lui à dessiner le bec et les pattes. Pour plus de réalisme, n'hésitez pas à coller quelques plumes sur les ailes et la queue. De quoi égayer et décorer facilement votre jardin pour la chasse aux oeufs. Idée 2. Utilisez un panier en osier. Si vous avez un panier en osier chez vous, il existe d'infinies possibilités pour le décorer en période de Pâques. Vous pourrez entre autres, coller des pompons, des plumes ou des fleurs artificielles sur les extrémités du panier. Installez une petite peluche de lapin à l'intérieur, quelques oeufs colorés ou encore des friandies. Installez ensuite votre joli panier garni en centre de table dans la maison et le tour est joué. Idée 3. Un sac craft décoré en panier. C'est l'astuce la moins chère, et encore une autre idée récup pour tous ces sacs de course qui traînent chez vous. Il suffit d'y coller ou d'y dessiner des yeux, des oreilles et de grosses dents pour avoir de jolis lapins. En prenant le soin d'attacher le dessus avec un bout de ficelle, vous pourrez même façonner de longues oreilles qu'il sera ensuite possible de colorier selon les besoins. Des bougies parfumées dans des coquilles d'œuf. Parce que l'œuf est une pièce centrale de Pâques, on n'hésite pas à le redécouvrir de plusieurs façons. Ici, ce sera donc en bougeoir. Pour cela vous aurez besoin de coquilles vides, de cire d'abeille, de mèche et de fleurs séchées. Il faudra alors commencer par faire fondre 10 gr de cire d'abeille par coquille, au bain-marie pendant une dizaine de minutes. Dans chaque coquille, installez les mèches et versez la cire à l'intérieur. Laissez sécher et finalisez en plaçant les fleurs séchées à l'aide de pinces à épiler. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur lesdénicheurs.net